Ce qui m'a séduit dans le livre de Bilal Tanwir, c'est que je me suis sentie très proche de lui dans son rapport aux histoires. C'est avant tout aussi le livre d'un auteur qui est en train d'écrire sur sa ville. Et pour lui, les histoires, ce sont les vecteurs qui permettent de nous connecter au monde, au monde des autres et d'être proche d'eux. Et grâce à toutes les histoires qu'il nous raconte dans ce livre, j'ai découvert Karachi. De Karachi, je connaissais comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, les images de terreur qu'on voit à la télévision, des bombes, de la corruption. Et j'ai découvert, j'ai réalisé, alors je suis peut-être neune en géographie, que Karachi était une ville de bord de mer. Et la mer est très importante dans ce livre, puisque la structure de ce livre, en fait, est construite autour du trajet d'un bus qui part de Empress Market, qui est au centre-ville de Karachi, et qui conduit à la mer. Et dans ce bus, on va rencontrer, durant trois décennies, des personnages haut en couleur. Alors ce sont des petits garçons qui font le mur, qui s'échappent de l'école. Un petit garçon qui va pour la première fois voir la mer avec son père. Un vieux poète communiste, Sukanza, qui est un personnage, qui est le personnage d'ailleurs préféré de Bilal dans ce livre, qui est un personnage qui, lui, est relié au passé, au passé violent de ce pays, et qui aussi incarne, symbolise la perte des idéaux, l'échec de l'espoir. Il y a aussi des jeunes filles qui tombent amoureuses. Donc c'est une ville qui vit. Et c'est vrai que pour moi, c'était une vraie belle découverte. Alors bien sûr, ce n'est pas une ville idéale. La violence est tapie tout au long du livre. Et Bilal nous montre bien que les habitants de Karachi, en fait, ont un rapport à la violence très étonnant, puisqu'elle fait partie de leur quotidien. Ils l'attendent, ils en ont peur, et puis quand la violence arrive, ils tournent juste la tête. Et c'est vrai que son Karachi, c'est un Karachi plein de vie, mais c'est aussi une ville qui est remplie de chagrins refoulés. Une ville où on ne pourra jamais faire son deuil. Mais c'est une ville qui vit sous le soleil, sous l'échange. Et c'est aussi ce qu'il veut vraiment nous montrer dans ce livre.